Salut à tous, petite interruption du Fanax du montage, simplement pour un petit avertissement. En fait, à partir de maintenant, ça n'est plus Okino qui filmait Dragonia 5 1985, c'était directement moi, puisque je m'occupais aussi du montage. Et donc, le petit problème, c'est que moi je filme sur un navigateur internet séparé, pas celui que j'utilise en tant qu'EMJ, puisque sinon on verrait toutes mes manipulations secrètes. Du coup, le problème, c'est que comme c'est un navigateur internet séparé, souvent j'oublie de recadrer l'image. Du coup, dans les prochains épisodes, souvent, vous ne verrez pas certains personnages, l'image sera mal centrée, puisque moi, j'oubliais d'y jeter un coup d'œil. Donc, cela arrivera plusieurs reprises dans les prochains épisodes, mais assez rapidement, je vais prendre le coup de main et le problème disparaîtra. Donc, désolé pour le dérangement, et c'est reparti. Salut à tous, c'est Mister Fanax et quelques furtures cadavres pour un nouvel épisode de Dragonia 5 1985. Après quelques petits problèmes. Oui, alors, petit problème technique, en gros, on a perdu 15 minutes d'épisode, parce que, sans faire exprès, j'ai coupé l'alimentation de mon PC, ce qui a fait fail OBS. En vouloir poser ton pied sous ton perreau. Oui, quand même. Génial. Ah, le talent. Bon, maintenant, je sais ce qu'il faut que je bouge. Donc, pendant ces quelques minutes, je ne sais plus exactement où on était, s'ils avaient déjà défoncé la porte. Non. Non, on n'avait pas défoncé la porte. J'ai écrasé Volker, on m'a ballé. En gros, donc, du coup, vous avez perdu le meilleur moment, c'est-à-dire que Volker s'est servi de Frost pour défoncer la porte. Frost a essayé de lutter, il n'a pas pu, donc Volker a complètement défoncé la porte. Je vais la faire, je vais la faire, parce que moi, je l'ai en tête et que j'ai envie de le raconter, c'est mon exploit. Alors, bon, je me suis votré comme une merde, et il y a Frosty qui a fait, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Il a glissé sur mes vêtements, il s'est votré sur moi. Bon, bien sûr, je suis un main, j'ai amorti la chute. Donc, je m'extirpe de là, et par vengeance, je prends Frosty, donc essaie de se défendre, mais bon... T'as vu Frosty, t'es juste un peu un Y, putain. Désolé. Ah oui, c'était K. Oui, c'était K, c'était K. Et disons que, entre guillemets, il n'a pas réussi à trop se défendre, ce qui fait que je l'ai pris, et peut-être la première, je l'ai balancé contre la porte, ce qui l'a éclaté, qui se retrouve sur le sol, en face de toutes les petites bestioles. Et moi, je me suis mis la main sur la tête, voyant ça. Et Okino, lui, donc, est sorti à l'extérieur de la cellule, et pour détourner l'intention un petit peu de toutes ces créatures qui étaient en train d'attaquer Spiritus en masse, il a émis une onde magique, ce qui a fait que, apparemment, tous les insectes s'intéressent à lui. Ce qui est une idée absolument discutable pour sa survie. De ce côté, je n'aurais pas fait ça, Spiritus est mort, et si Spiritus meurt, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est à toi. Donc, je me lève, je regarde Volker, je lui fais un gros doigt déjà, ça commence, voilà. Je fais un doigt à Volker. Je retourne, je m'en fous, je veux claquer tous mes points de mana, ça me dérange pas, oui, je veux juste faire un putain de toi, un peu, pas un mur de flamme, mais un truc vraiment de flamme, qui leur vraiment fait peur, tout ça. Tout ce qui sont là, ça me fait peur. Je vais claquer un truc qui fait vraiment peur à tout cela, parce que je n'ai pas envie qu'ils viennent nous attaquer, voilà, tout cela, voilà. Donc, je vais vraiment claquer un truc qui pourrait leur faire ultra peur. De toute façon, plus ils s'approcheront de moi, plus ils se prendront mon méga-sort après. Je ne veux pas tant d'expédite que c'est à moi aussi l'expédite, du coup je fais un sort d'illusion, mais est-ce que je ne fais pas le genre, je peux avoir des bonus si j'ai beaucoup de mana ou... Mais là, tu veux faire quoi, une sorte de petit mur de flamme ? Non, non, oui, un sort d'illusion, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est un mur de flamme de flamme devant leur gueule. Plutôt qu'un bonus, tu vas voir un malus, puisque c'est quand même quelque chose d'assez badass. Et que tu n'es qu'un illuségeiste amateur. Il utilise ses points de mana, mais il utilise ses points de mana, il l'utilise autant que nécessaire. Tu veux mettre combien là-dedans ? Je ne sais pas, bah... Déjà, je sais que je vais vous louper, donc ça dépend combien j'aurai, et je serai en fonction de combien j'ai. Ok ? Parce que, de base, quelque chose d'aussi grand, c'est un sort qui te coûte 4 BE, et qui t'en coûtera plutôt 8, puisque tu n'as pas les compétences nécessaires pour le maîtriser très bien. 10 points de mana ? 10 points de mana, très bien, et donc tu n'auras même pas de malus. Est-ce que tu les as ? Tu les as ? Oui, oui, les as. J'ai 23. Très bien, donc tu t'enlèves 10 points de mana et tu fais un test. 10 points de mana, j'enlève. Et donc tu tentes la plus grosse illusion de ta vie de mage amateur. Ok, putain. S'il fait une réussite critique, il invoque des vraies flammes. Ah non, mais... S'il vous plaît. Non, je balance. Sur une réussite critique. Putain, mais c'est genre, il y a un golem en feu qui apparaît et qui l'échasse. C'est un intelligence ? Oui. Non ? Oui, oui, oui. Allez. Clac, claque-moi 10 points d'énergie dans le vide. Justement, j'en ai fait un, donc techniquement, c'est impossible. Allez, 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 allez. Oui ! Deux, 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 deux ! Il reste deux, oui ! C'est un B55 ? Bien. Oui, j'ai 55. Très bien, donc, tu bandes ta volonté, tu propulses ton énergie à travers la pièce et tu matérialises un énorme mur de flammes entre toi et les monstres. Ceux-ci immédiatement reculent, effrayés. Bah alors, non, on va faire ça, pote ! Précipitamment, donc, il rentre à nouveau dans la pièce d'où il venait de sortir. Hop ! Tout, salut, dégagé ! Fais l'effet de flamme. C'est pas qu'on n'a pas de feu en réserve, mais on n'a pas de barrière de feu en réserve. Voilà, tiens, du feu. Il s'agit de feu virtuel. Voilà, c'est bien. Du coup, ils rentrent tous dans la pièce ? Voilà, donc là, immédiatement, ils reculent, terrifiés, hop, et ils rentrent précipitamment dans la pièce. Ah bah, vous sentez une certaine agitation. Là, vous n'arrivez plus à discerner qu'est-ce qu'il y a un enceint, qu'est-ce qu'il y a un morceau d'homme, qu'est-ce qu'il y a une patte, qu'est-ce qu'il y a une tête. Ça devient totalement indiscernable. Et les autres, ils reculent pas aussi ? Ou ils sont plus concentrés sur moi que sur le mur de flamme, les autres du côté spirit ? Ah bah, les autres, donc, qui sont fixés vers toi, se décalent donc sur le côté en voyant les flammes, mais continuent à avancer vers toi, comme hypnotisés. Donc, ils se rapprochent de spirit, ces cons. Hop. Euh, Volker, c'est la toi. Je m'ouvre le meilleur de toute la série, de tout l'épisode. Bon, ça revient à commencer, mais... Donc, Ocino, tu veux toujours faire ton truc électrique dans toute la pièce, ou... ? Je vais le faire dans toute la pièce, mais je vais envoyer quand même un assez gros rayon en face de moi. Mais non, pas ici. D'accord, et ça va te bouffer tout un... Non, mais ça va me bouffer une bonne partie de ma mana. Mais non, j'ai envie de qu'il est moi aussi, j'ai envie de qu'il est là, je vais me lancer des couteaux, pif. Donc, Volker. Alors, euh, moi, tout simplement, je me positionne derrière Ocino. Prend ton art, Ocino. J'ai oublié de lui rendre tout le monde, ton art, sinon, je sais pas. Je vais essayer, en fait, d'utiliser ma magie en posant, entre guillemets, ma main sur son dos, de façon à lui apporter un soutien magique. Ah, génial. Pour éviter qu'il perd toute sa mana. Il n'y a pas une potion avant, parce qu'on ne sait jamais. Non, non, non. On va nous faire un test, parce que là, c'est pour mes des moines, donc ça va réussir. Voilà, de une, une potion de mana, c'est... Et au fait, t'es perdu les PV en cassant la porte, tu les aies remis. Non. De quoi ? Deux potions de soins et deux potions énergisantes. Donc, euh... Ah, on avait trois potions énergisantes à la base. Ah, bah, t'en as deux, là. Deux potions de toi, l'ilieux, c'est deux potions énergisantes, les lieux, j'ai regardé. Mais j'ai regardé, je te dis, j'ai regardé sur tes pieds, les phanax. Bah, de toute façon, j'ai deux potions pour le mana de base, et trois potions pour le soins de base. J'en ai utilisé une pour toi, ce qui fait qu'il me reste deux tchaks. Donc, tu lui donnes une potion ? Non, non, il me soutient magique. Non, parce que je me place derrière lui, j'ancre mon bâton dans le sol, je pose ma main sur le dos, et je lui donne un apport magique. De façon, comme un soutien, si tu préfères. Voilà. Très bien. Donc, toi aussi, tu perdras de l'énergie pendant le sort, donc. Oui, moi aussi, je lui perdras de l'énergie, mais c'est l'autre... Ah, c'est... Il pourra avoir un bonus, et de deux, il perdra moins de mana, sachant que c'est un peu notre match qui fait le moins de gaffe qu'on ait. Donc, c'est un peu la meilleure solution que j'ai trouvée. Je dis juste que dans ce cas-là, si je fais un échec critique, c'est nos deux barres de mana que j'absorbe, et que je sors en mode sort de foudre. Ah bah, évidemment. J'imagine même pas les dégâts, hein. Très bien. Donc, Spiritus, toi, tu vois une colonne d'insectes qui se précipite vers O'Kinot à toute allure. Bah, je bourre. Je bourre l'amour. Tu bourres l'amour. Tu sais qu'on va essayer de lancer un putain de truc électrique sur ces deux barres-là. Non, mais si elle bourre, je peux tourner mon sort, hein. Ah, c'est vrai. Je vais le lancer en ligne droite. C'est un caméaméa, si tu préfères. Donc, Spiritus, tu bourres par là. Oui. Ok, fais-moi un test de force. Euh, par là, voilà. Par contre, lui, 22, ça passe. Très bien. Et donc, tu lances un coup de patte violent dans la mêlée qui passe devant toi. Tu projettes des insectes contre les murs. Certains retombent sur le dos, d'autres sur le côté. J'ai peut-être oublié de lire ça. Ah bah, avec le bouclier. Donc, ce que... Intensifier l'effet. Ouais, ça doit faire plus mal, déjà. Voilà, donc, ils sont projetés un petit peu dans tous les sens. Hop, sauf, c'est donc ces deux-là qui étaient trop loin et qui ne paraissent pas plus perturbés que ça. Je le veux, lui, je le fais en un verre. Si je le perd, bah, je le rendrai à lui. Hop, ils arrivent à ton niveau et le premier te saute dessus. Tu peux faire un test de parade, il passe en plus. En fait, je ne vais même pas faire un test de parade, je vais lancer mon éclair à ce moment-là. Celui-là, il ne va rien comprendre si ça passe. Très bien. Bon, tu prends quand même cette de dégâts. Allez. Si je me le bouffe, par contre, il va me faire mal. Donc, si je... Ah bah, si tu fais un échec critique, bon, de toute façon... C'est par là, ton éclair, ou par là ? Parce que je ne comprends pas. Là, c'est par là. À 71, avec ma barre magique normale, ça passe normalement. Et de toute façon, j'ai pas en plus une autre verrière. De toute façon, j'utilise toute ma mana s'il le faut, mais je fais tout pour qu'il passe. Très bien, donc... Mais non ! Décris-moi exactement ce que tu balances. C'est vrai, il est comme ça, là. Tourne, alors. Qu'est-ce que tu balances exactement ? Un éclair en ligne droite, aligné avec le plus de tout ce possible, quoi. Et le plus puissant que je peux faire. Comme ça, quoi ? Ok, donc un très, très gros éclair. En profitant des réserves magiques que me donne Volker. Voilà. Et ça apporte aussi un bonus. Ah oui, c'est pour ça que le truc, il passe, en fait. De base, j'ai 60... Déjà, lui, il bouge, hein. Parce que là, déjà, il a côté éclamme. Attends, de base... Tu veux dire, si je t'avais pas... Ça aurait pas passé, c'est ça ? Ah bah... Si, il me semble que ce s'est passé. Il me semble de justesse, mais ce serait passé de base. Bah, tu aurais eu un bonus, ce serait probablement pas passé. Ouais. Mais du coup, avec toi, ça passe à coup sûr. D'accord. Très bien. J'ai juste envie de dire un truc avant. C'est que, déjà, l'araignée est juste à côté du feu et elle s'en bat les couilles. Donc, bouge-la un peu, comme ça, il prendra encore plus cher. Et surtout, elle prendra encore plus cher. Et du coup, bouge-la un peu, parce que là, regarde, elle a côté des flammes. Et oui, mais elle vient de se faire bourrer. Oui, elle vient de se faire bourrer un peu dans le mode... Ah oui ! Et en plus, elle doit faire... Très bien. Donc, tu balances la purée. Très bien. Okino, donc, tu perds 10 points d'énergie. Et Volker, tu en perds 5. Ah, c'est chien, putain. Ah bah, il a dit qu'il... Quel prix à payer, hein. Il a dit qu'il balançait la purée. Très bien. Donc, tu balances la foudre à l'état pur, à pleine puissance, à travers la pièce. Et l'énergie fauche tous les insectes qui sont devant toi, qui sont emportés, sans pouvoir rien faire, carbonisés à l'instant, projetés contre leur dépouille. Et quels signés sont projetés contre les murs. Hop. Et vous n'avez plus aucun ennemi en vue. À part celui qui est sur le tonneau, mais celui-là, Okino, tu peux le voir désormais, il a plongé la tête dans le tonneau. Je peux l'adopter. S'il vous plaît, je peux l'adopter, c'est peut-être un frère. Voilà, donc... Tu fais un test de social, wesh, poto, je crois qu'on a des points communs. Hop, donc, à cet instant-là, donc, vous tous, vous sentez une vibration magique, donc, qui provient d'Okino déclenché par ce sort très puissant. Et là, toi, Frost, tu vois des multiples et des multiples paires d'yeux qui se tournent vers Okino. Waouh. Ok, déjà, je viens... Qui ont détecté sa magie. Les gens, on peut courir en l'extopathe, hein. Si tu passes devant, Spirit, on peut courir en l'extopathe. Très bien, Volker, que fais-tu ? J'ai pas joué, moi ? Euh, oui, Frost, Frost, je confonds. Ces deux-là sont partis, d'ailleurs. Il y a mon rôle 20 qui s'est rallumé au calme, donc, je peux juste attendre quelques secondes, là. Oui, c'est le pire moment, je sais. Allez. Oui, je dis... Ah, c'est bon, je suis relâme. Donc, euh... Alors, déjà, je bourre, je fonds, je fonds, je fonds, je fonds... D'accord, tu fonces vers la sortie le plus vite possible. Euh, laisse, Spirit, passez une fois. Ah non, c'est bon, oui. Je suis le plus à même un bourré au cas où il y en aurait de... Et je m'arrête ici, laisse-moi se terminer. Ok, Volker. Il balance un coup d'œil, là, juste à lui, là. C'est celui-là, mais tous ceux qui sont sur le côté sont tous morceaux sur celui qui est sur le tonneau qui était trop loin. Ah, je balance sur lui, alors. Très bien, fais-moi un test d'adresse. Pourquoi ? Tu touches pas à mon insecte bourré ? Vas-y. Hashtag frottement de main. Allez. C'est... Du coup, c'est adresse, mais ? Ouais, adresse. Ça sent, ça va. Donc, tu tenses de lancer. J'avoue, s'ils perdent ce tonneau, ce serait trop lourd. Non, tu es en train de viser une cible bourrée. Et on a marre. Euh, donc, tu lances. Ouais. 82, très bien. Voilà, bien sûr. Donc, tout est dit. Je tire son tonneau, boum. L'insecte enragé de voir son tonneau se vider se retourne à vers Frosty. Et lui se passe. Mais tu trouves pas à la visite, c'est toi, toi. Et donc, hop, tu... Dans ta course, tu tentes de balancer un couteau, mais tu n'arrives pas... Non, mais t'es arrêté. Ah, ben, tu t'es arrêté, mais tu t'es arrêté trop vite, donc. Et tu n'as pas réussi à ajuster correctement ton tir qui vient se te ficher dans un dé, dans ce tonneau-là. Hop, et donc, tu vois de la bière qui en coule sur le sol. Volker, c'est à toi. Retenez, Volker. Fais-moi tes intelligence, non, je rigole. Retenez, Volker. J'ai juste une question à te poser. La fiole. Est-ce qu'elle est toujours là ? Oui. Moi, je l'ai toujours. Oui, c'est moi qui l'ai pris, c'est ça. Là, je suis en mode, je viens de faire un putain d'éclair qui a vidé la moitié de ma barre de mana. Ah oui, bah, au Kino, là, sous le choc, t'es quand même tombé à genou et tu essaies de reprendre un peu ta respiration. Oui, oui, mais c'était juste une question pour savoir si la fiole était toujours là. Oui, t'inquiète, j'avais pris depuis le début. Tu l'avais pris depuis le début, ok. Oui, oui. Bah, euh... Bah, bah, je m'ai mis... Tu prends un genre et tu cours au passage, essaye de la boire au passage spirituel. Mais que dalle, mec ! Mais oui, j'avoue, j'avoue, j'aimerais bien, vu que le mec, il a tenté de me tuer, pour un peu, il m'a donné une autre dose de poison, là. C'est peut-être pas forcément le moment de boire des médicaments, hein, il reste encore de ces choses. Mais déjà, il y en a, déjà, au-delà, je vois qu'il est boule, donc ça veut dire qu'il a remarqué que c'est plus une illusion à cause de ces, eux-là, là. Donc, déjà, eux-deux, ils doivent disparaître. Donc, effectivement, vous commencez à saisir que ces monstres ont dû piger que le feu qui ne fait pas de chaleur, c'est pas du feu. Voilà, donc déjà, il va pas la boire, parce que là, ça sait rien de le voir, c'est qu'il y en a, c'est un objet qu'il connaît pas. D'ailleurs, qu'ils sont en mode, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas ? Donc, ces cadavres-là, on dirait ce pas. Attendez, c'est toujours mon tour. Oui, Volker. Donc, moi, tout simplement, est-ce qu'il est possible que je prenne Okino sur mon dos ? Ah oui, mais je suis hyper léger, moi. D'ailleurs, au passage, je pense que vous oubliez la petite boule qui est là. Vous oubliez Valié. Ah non, mais Valié, il va venir de lui-même, hein. Valiéé est totalement incontrôlable et tourne partout. Donc, je peux prendre Okino sur mon dos ? Donc, tu prends Okino et tu te casses. Vas-y, passe devant, Spirit, je vais en deuxième. Et donc, Spiritus, toi, tu pars devant, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On bourre l'amour jusqu'à ce qu'on puisse se casser. De là où il y aura masse de monde aussi, tu crois quoi ? Non, il y en aura assez peu parce que je pense qu'ils sont tous amassés là. Mais il y en aura quelques-uns. Très bien, donc... Justement, c'est pour ça que je passe sans premier, c'est pour pouvoir bourrer. J'ai toujours le bouclier. Donc, vous fuyez, vous fuyez, vous traversez toute la pièce. Est-ce que Valié, tout le monde suit tant bien que mal ? Valié, elle tourne un peu partout. Il n'a pas l'air vraiment de remarquer que vous êtes passés. Elle fait quoi, elle ? Parce que là, elle est en train de boire toujours ? Ce monstre-là, elle tourne un peu la tête vers vous et puis... Elle prend le vélo à sa droite. Elle agite un peu les mandibules, mais ne réagit pas plus que ça. Pendant ce temps-là, un des insectes... Un des insectes commence à s'aventurer un petit peu dans l'illusion. Il donne de petits coups de patte dedans et ses compagnons commencent à s'enhardir en voyant qu'il ne se passe rien. Merde, c'est que tu es gère, mon dieu ! Qu'est-ce qu'on se casse ? Et donc, vous continuez à courir ? Bah oui. J'ai jamais aimé avoir cette créature-là. Évidemment qu'on continue à courir. Voilà, donc l'illusion, hop, de plus commence à se dissiper. Pas encore, là, pas encore. Par contre, question, en haut des escaliers, est-ce qu'il y a une porte ? En haut des escaliers, hop, est-ce qu'il y a une porte ? Non, il n'y en a pas, pas sur les grands escaliers comme ça. Non. Ah merde, parce qu'on aurait pu fermer et tenter de barricader avec deux, trois trucs au pif, ça aurait pu nous faire gagner quelques secondes. Précieuses. Ouais, mais on ne peut pas, sur des escaliers comme ça, il n'y a pas de porte. Très bien. Il peut être une salle avec des portes, mais il n'y aura pas de porte directement après. Et sur ça, il faut re-chir comme des ouf, hein. Ouais, on se re-chir, on se parache net, lol. Malgré les hurlements, donc, vous réussissez à parvenir à l'étage supérieur. Ouais, c'est ça. Et donc, nous revoilà pour la suite de l'épisode. Et donc, pendant la pause, Volker a pris une décision terrible. On va risquer. Non, 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 c'est pas une décision risquée. Si. Parce que si jamais tu fais un échec, on est sans doute dans la merde. C'est ça, c'est suicidaire. Moi, je peux pas le prendre sur mon nom, on est d'accord, il est trop gros. Enfin, on va trop gros, mais je suis pas assez fort, plutôt. Non, mais moi, je peux le prendre sur mon nom, je suis plus petit pour les humains normales, mais toi, t'es un ado normal. Très bien, donc, Volker veut aller s'amuser à adopter cette magnifique créature complètement bourrée. Donc, c'est-à-dire que tu laisses ton, tu laisses un peu tomber au Kino. Non, je le laisse pas tomber. Tu me poses doucement, tu me poses doucement, je suis quand même à moitié. Oui, j'imagine bien, j'imagine bien la scène. Oh, un homme sec, là, il se soutient par Frosty. Non, mais moi, je prends que l'oeil, c'est lui qui prend. Je pousse doucement de terre. Oui, non, mais je me soutiens contre le mur, j'ai compris. Je me soutiens contre le mur. J'imagine qu'il prend, j'espère qu'il prend. Eh oui. Non, 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 parce que ça va être... Bon, t'es quand même en état de marché, hein. Ta part d'énergie est encore... Pour domestiquer cette créature, comment est-ce que je peux faire ? Mais j'ai quand même vidé la moitié de celle-ci d'un coup, quoi. J'ai quand même vidé la moitié de celle-ci d'un coup. Bon, je peux faire des std sociales, des std... Mais qu'est-ce que tu fais réellement ? Bah, tout simplement, je tourne vers cette créature. Et je me mets à lui parler en vieux nordique. Wesh, ma putain, on se fait une petite cuite. Là, il se prend en fait une créature qui accompagnait les nordiques. Non, on mélange entre de l'ancien nordique et une langue naine très ancienne et peu usée, entre guillemets, de nos jours. En gros, j'ai tenté de lui dire n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi. Je vous dis comme quelqu'un, la traduction, c'est la langue de là où je viens. Et je lui parle en essayant, entre guillemets, de le faire venir à moi par, entre guillemets, euh... Beaucoup d'entre guillemets. Tout simplement, j'essaie de lui faire comprendre que voilà, maintenant il est à moi et point. Esclave, comme to me ! Bon, allez, on y va. Très bien, un test. Allez. T'as même pas de manus pour la beauté de la chose. C'est fou. Oui. Tu peux injecter un peu de magie là-dedans, si tu veux. Parce qu'on va avoir un bonus, c'est ça ? Ouais. Ouais, j'ai injecté de la magie. J'ai joué. Yes ! J'ai joué. Bonjour. Purée, il lui réussit en plus. Bah alors, j'ai joué. Très bien, donc tu n'as même pas eu besoin de... Non, on a dit juste que ça va mal se finir. Tu n'as même pas eu besoin de recourir à quelque forme de persuasion magique. Tout simplement, tu t'approches de lui, tu lui murmures ses quelques mots rassurants. Et la créature, intriguée, avance vers toi, te hume, semble reconnaître quelque chose. Peut-être l'odeur de l'alcool, qui sait ? Oui, oui, c'est ce que tu es en train de me dire, l'alcool, l'alcool. Elle en a plein, surtout. Et intriguée, émette de petits bruits avant de s'avancer un peu vers toi. Est-ce que je pourrais l'avoir, tout simplement, que je puisse l'attraper ? Oulah, ouulah. Bah tu ne peux pas lui faire faire des choses précisément, elle n'est pas liée à toi, c'est un animal qui apparemment décide de te suivre parce que tu l'intéresses. D'accord. Est-ce que ça me demandera de faire un jet pour lui suggérer d'embarquer un tonneau de vin ? Oh non, mais non, mais c'est bon là. Mais mec ! On n'a pas d'alcool, ok ? Arrête des connoies. T'es rendu assis. Ça devient complètement délirant. Il a déjà fait un verre, mais il n'a pas le droit. Et puis de toute façon, à moins que tu attaches le tonneau sur le dos, cet insecte n'a pas vraiment les moyens de déplacer les trucs. Bon, d'accord, c'est pas grave. Mais par contre, là, oui, non mais déjà, eux, là, hein, ils sont plus attirés par ça. Et tout ça, ça commence à venir, donc on ferait mieux de se tirer rapidement. Voilà, donc les insectes commencent à s'éparpiller un peu. Manger ! Et certains commencent à dévorer le cadavre, tandis que d'autres sont apparemment sur la piste d'un meilleur gibier. Peut-être vous. Est-ce que la créature est amicale avec moi ? Elle a l'air, elle te suit, elle est intriguée. Elle a pas l'air très très agressive. Est-ce que je peux la caresser ? Non, mais vous, mais... Je peux la caresser, effectivement. On est en train de partir et je le acquérisse en même temps. Fais-moi un test de social. Ouais, d'accord. Fais-moi un test de social, tu es en train de caresser une bête carnassière. Tu me fais quand même un test de social. On va avoir du mal à s'en débarrasser de cette saloperie. Très bien, donc... Et sans j'aurais repris toutes mes forces... Tu tends la main, et la bête, apparemment, dont tous les réflexes primaires sont endormis par l'alcool, eh bien tend la tête et se laisse caresser. Elle émet une sorte de bruit pas désagréable. Une sorte de rouronnement d'insectes. C'était un chat dans une vie antérieure. Et donc, et te suis de plus belle. Et, effectivement... Je suppose que donc, vous montez les escaliers. Mais évidemment, on va pas faire une partie de carte. Bah, écoute, l'autre, il a bien commencé à essayer de domestiquer des... Oui, mais on n'est pas comme lui, nous. RECLOM, voilà. Je t'appelle RECLOM. J'ai désormais son nom, c'est RECLOM. RECLOM. RECLOM, voilà, c'est ça. RECLOM. RECLOM, merde, par exemple. Il est passé. Très bien, donc, vous montez à l'étage, et... Où est-tu ? Oh là. On voit une nouvelle nouvelle. Vous entendez, vous entendez encore des cris, mais des cris faibles à l'étage. Apparemment, s'il y a eu des gens à cet étage, ils n'en ont plus pour très longtemps. Et donc, vous voyez, dans un coin, les pattes d'un insecte qui disparaissent derrière une cloison. Ils nous ont pas vu, on se tire. Ils nous ont pas vu, on se casse. Mais on veut pas aller encore plus haut, enfin, je sais pas, mais c'est où déjà ? La sortie, c'est rentré, c'est l'étage de la sortie, on est obligé de remonter pour la sortie. Non mais je sais pas, j'ai jamais vu le château déjà de l'intérieur. Très bien, donc, vous continuez votre montée. C'est pas trop tard du temps monté. Bah écoute, vous montez dans des escaliers poursuivre par des mobs, horrible, et purée. Merci. Avance. Bon, c'est chou, là. Et oh, Michel. Tu te calmes, Michel, tu te calmes. Oh, ça va rien. Et qui fait des beaux de lapin. Oh, c'est bon. Avance, les petits. Bon, je vais probablement faire une coupe au montage, parce que tu vois, je rajoute un petit peu d'animation. Si tu vois ce que je veux dire. On passe en mode cinématique, on va se taper un boss. Où est la reine ? Pas forcément. Si, forcément. Ouais, je vous. Si on peut buter la reine, pour un peu, les autres vont arrêter. Bah, en fait, c'est ce que je disais depuis le début, en fait, c'est que depuis... Je sais, je vais privoter la reine. En fait, c'est que personne t'écoute, personne n'est pas. Eh, mais c'est mieux, j'aurais bien plus de dire que l'homme. C'est cool, ça. Du coup, l'hélite ? Je vais... Et là, la relation totale, vous l'aurez à apprivoiser la reine. Hop, ça y est, bientôt. Bah, mais apprivoiser totalement, c'est-à-dire avec réussite critique, ainsi de suite, un me quitte plus, et ainsi de suite. Hop. Et en plus, désolé, c'est une reine. Traduction, on prend des trucs comme ça tous les jours. Ça veut dire nourriture illimitée. Vous avez réfléchi à ça ? Ok, très bien. Et insectes limités ? Aussi. Ça veut dire une armée à nous, tout seul. Et donc, vous déboulez à l'étage supérieur, et là, c'est le chaos. Il y a des meubles renversés de partout, du sang. Pour pas les couilles, c'est où la sortie ? Et des morts. Et vous n'avez strictement rien à foutre, visiblement. La mort, c'est où la sortie ? Ils font plus de bruit, donc... Et donc, si vous voulez sortir, c'est par le grand escalier. Ouais, par là. Ah, par là. Ah, on y va. Par là, là ? Non, par là. Ouais, par là. Ah, qui est par là. Bon, on y va. Et bien, on se cassez. Ils nous ont pas repéré jusque là. Par contre, donne le token à ma chambre. Et lui obéit pas. Tu me marquais. Oui, c'est moi qui passe devant. Et donc, hop, donc ton petit compagnie, je ne sais plus comment tu l'appelais. Je te le répète. Erklom. Erklom, c'est bien. Ah, Erklom. Et donc, N'oublie pas de dépresser quand même. Donc, Erklom te suit doucement et puis, arrivé là, il tourne la tête vers ses compagnons. Il y met de petits bruits comme... Et il bouge la tête sur le côté comme s'il était hésitant. Et puis, finalement, il détourne son regard de tous ses congénères et puis, il te suit. Yes ! J'ai eu peur. Okino, il ne peut pas bouler, voilà. Okino qui vous suit un petit peu lentement parce qu'il est assez épuisé. Et donc, vous sortez du château et vous commencez à entrer en ville où vous vous percevez au hurlement que le donjon n'a pas été le seul victime de cette invasion. Oh, mais putain ! Et donc, alors que vous n'avez encore aucune idée de ce que sont ces choses, de pourquoi elles sont là, vous êtes affaibli et vous êtes toujours poursuivi par une marée de monstres qui remontent des profondeurs du donjon. Et nous... vous découvrirez... En bref, on est dans la merde. ...pourquoi il y a de l'écho dans le prochain épisode. Moi, je m'en fous, j'ai mon enceinte. Ouais, effectivement, il est... Moi, j'ai mon arc. Volker a gagné un premier et Okino en a merveilleux. Et moi, on a trouvé le moyen de me faire me débarrasser de Valiel. Bah, Valiel est à moitié partie en steak. Et... Espirituellement, je suis un bouclier maintenant. Ouais. Et bientôt une hache, ce sera bien. Et voilà. Et... J'ai mon enceinte. Moi, je m'en fous, j'ai mon... Eh, je tiens à préciser, c'est moi qui ai le meilleur truc parce que j'ai un bouclier qui fait animal de compagnie et aussi une ressource de viande. Oui, mais je suis pas sûr qu'il serait très consentant à te servir de bouclier si tu le saisis par les... par les mobiles. Non, mais je fais pas de trop à ce point-là. Ok. Vu comment est-ce qu'on est à faire ça dans le tas et ainsi de suite, à mon avis, ils seraient contents de pouvoir bouffer des trucs. Et surtout, je tiens à vous le rappeler, ces trucs-là, ça bouffe en laissant que très peu de trucs derrière eux. Traduction. Si on fait des conneries, ça efface les preuves. Bien sûr, une fois qu'au Kino ou les autres... Et donc... Il y a les yeux dans le volage... Vous êtes sorti du donjon et au Kino, déjà, tu vois des cadavres devant la porte, les cadavres des gardes qui vous ont accueillis et le cadavre également des Pona, ton cheval. Ah. Attention, on va avoir un monstre, on va avoir un démon, un Kino. Ouais. T'es prêts auxquels qu'ils ont commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre ? Ouais. Et hop, et donc... mec, elle n'a pas compris. Vous voyez, vous voyez au loin sur la colline d'autres de ces créatures qui fourmillent, alors que deux ou trois sont encore en train de s'acharner sur le cadavre des Pona. Personne, moi, je vois le donjon toujours. Ouais, pareil. Evidemment. Les effets spéciaux sont toujours en retard, qu'est-ce que tu crois ? Bah oui. La protection de la gestion de la gestion de la gestion. C'est tout ça. C'est tout ça. En tout cas, pour moi, c'est Norine. Bon, c'est vrai. Le spirit WOLF, ça va ? Moi, ça va, je n'ai pas à me plaindre. J'ai une antidote, j'ai un pied. C'est même pas à me plaindre. Voilà, la fiole au moins. Il faut y mettre sur la fiole. Enfin, on va la fiole juste avant. Ouais. Et donc, remarque, il y a monsieur Guillaume. Et donc, à perte de vue, vous voyez les gens qui hurlent, quelques incendies qui se déclarent. La situation semble très problématique. Il règne ici une ambiance de fin du monde. Est-ce que je peux tuer lui ? Il a défendu ses peaux-nars. Et donc, alors que vous contemplez ce spectacle, vous vous demandez si vous avez ne serait-ce qu'un espoir d'améliorer la situation, ou même de voir le jour suivant se lever. L'espoir fait vivre, ta gueule. L'espoir fera vivre donc dans le prochain épisode. Exactement. Et effectivement, vous aurez le droit à un level-up dans le prochain épisode. Félicitations, vous avez survécu suffisamment longtemps. J'aime bien, notre émigine est au fond de la vie, juste pour qu'on gratte vie level 2.